Hi, c'est le Profortard, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le jeu tout pourri du mercredi pour parler de Heroes 3ars, qui est sorti en juin 2018, donc son prix normal est à 5,99€, mais on le trouve assez souvent en promo à 3,99€, et c'est un cross-plateforme PS4, PS Vita. C'est un jeu où tu incarnes deux aventuriers, Zoëlle et Elia, qui doivent passer en gros une dizaine d'épreuves, et qui mixent trois styles différents. Aventure, normal, du hack and slash, et un peu de puzzle. A noter que chaque épreuve est chronométrée, ce qui rajoute un petit plus, je trouve. Honnêtement, si on s'est intéressé de un peu plus près, on pourrait dire qu'il y a une certaine ressemblance avec un jeu de Nintendo. Bon, nous, ce qui vous intéresse, c'est le platine, qui s'appelle Platinum Hero, avec un taux d'obtention de 86%, ce qui est quand même assez élevé. Pour ça, il y a 13 trophées au total, 0 bronze, 1 argent et 11 or. Alors, oui, c'est pas beaucoup, mais on est sur un petit jeu, donc c'est pas choquant, et en plus, ils sont tous hors en ligne, et aucun n'est buggé, donc on va pas se plaindre. Les trophées peuvent se décomposer en 3 catégories. Outre les trophées cadeaux, genre parler un bonhomme ou tuer un ennemi, ceux-là, on les compte pas. Pour commencer, on peut dire qu'il y a 3 trophées qui sont directement liées à l'histoire principale, et donc inratables. Ensuite, dans la même veine, c'est lié à l'histoire 1, vous devrez battre une partie des boss, en l'occurrence, 3. Le boss final ne compte pas. Alors, c'est dommage d'ailleurs, mais ça rate l'américaine. J'ai pu voir que 1 pouvait être manqué, en l'occurrence, c'est Potaco. Mais la map est pas bien grande, et si tu te balades un peu lorsque tu te rends ou que tu fais une épreuve, logiquement, ça devrait être bon, tu devrais tomber dessus. Tu verras, c'est une sorte de grosse bouillasse. Enfin, nous en avons 3 qui sont situationnelles. 1. On vous devrait acheter des bots pour courir plus vite. Bah là, on va passer vite fait, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus, il faudra juste des sous pour les acheter. Par contre, les deux derniers méritent d'être un petit peu plus expliqués. Le premier s'appelle Régime équilibré, je vous ferai fi de l'accent anglais, où vous devez trouver un fruit ou un légume sur ligne. Ici, les sortes de pommes que vous trouvez à certains endroits pour vous redonner de la vie ne comptent pas. Il faut que ce soit des fruits ou des légumes trouvables dans un coffre. Si je ne dis pas de bêtises, vous en aurez un en plein milieu de votre route à un moment donné. Je ne sais plus si c'est Mission 2 ou Mission 3, comme vous pouvez voir sur le screen. Par contre, je sais qu'il y en a au moins 3 répartis sur la map, mais moi, j'en ai trouvé qu'un. Le second trophée s'appelle Vieux héros de Delua, où vous devez interagir avec les statues de Adèle et de Sauréon. Lui, il est un peu mesquin, parce que l'action demandée n'est pas quelque chose de commun dans le jeu. Il ne tombe donc pas naturellement. Après, si tu regardes l'intitulé du trophée, ça veut juste dire que tu vas te coller aux premières statues que tu vas croiser pour essayer de taper la discute. Et ça devrait faire popper le trophée. Et voilà, donc vous l'aurez compris, le platine s'obtient assez facilement, vu qu'il n'y a aucune réelle difficulté. Il y a le boss de fin, mais il n'est pas compté dans le platine, donc on ne compte pas. Et pour un raté à la IK, une heure et quart pour le platiner. Conclusion. C'est un jeu qui pourrait être sympa, mais qui clairement est trop facile, que ce soit les combats ou les puzzles. Après, honnêtement, l'heure que j'ai passé dessus était pas mal. À un moment, le platine a popé, je me suis dit, oh bah c'est cool. Moi, je ne me suis pas forcé pour y arriver. Aussi, conseil. Si tu passes 5 minutes devant un trésor, parce que, par exemple, il a l'air électrifié ou en feu. C'est pas un piège. C'est juste que dedans, t'as de la magie. Donc tu vas dessus, tu l'ouvres et tu récupères le spell de magie. Ça t'évitera de perdre du temps pour rien, comme j'ai pu le faire, à essayer de chercher un interrupteur pour le désactiver. Bref, si t'es un chasseur de trophée lambda, pour 3,99€, vous prenez pas trop de risques, même si je pense qu'il peut avoir mieux pour ce prix-là. Si t'es un gros chasseur de trophée, il est disponible en 6 stacks. T'as les 2 Europe, t'as les 2 US et t'as les 2 Hong Kong. Donc potentiellement, 6 platines pour moins de 12€. Ça peut faire peser la balance, donc ça peut valoir le coup. C'est tout pour moi. Bon jeu. Harvey. Sous-titrage ST' 501